Altaire Radio Écoutez Altaire Radio aux Etats-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130, en France et en Europe, 33-7-56-75-36-89, au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur Mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Altaire Radio, une autre idée de la radio. Altaire Presse, beaucoup plus que l'actualité. 24h sur 24 sur alterpresse.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Altaire Presse, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpresse à commercial Medi Alternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com slash alterpresse. Et suivez-nous sur twitter.com slash alterpresse. Altaire Presse, beaucoup plus que l'actualité. 24h sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sur TouteSport. Merci d'être à l'écoute de alterradio 106.1 et alterradio.org. A l'écoute de alterpresse, ce journal d'Esponon, passe à 6h30, 6h30, 7h30, 7h30, 8h30, 8h30, 9h30, 9h30, 9h30 et 10h30. C'est parti dans la qualité sportif la sous plan national football vers la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Masculine U20 au Mexique, 19 juillet au 4 août. Sélection de national la Angelo Jean-Baptiste. Grand public, nous prélis 60 joueurs. A ici dans le groupe CEA, Ag Mexique, Guatemala, Panama. Coupe de Caray 2024. Real Hope Académie du Capahitien. Abdel Pouye Matri, comptant Police FC de Trinidad de Bago le 22 août. Par la mètre FC, après rencontrer l'autre club Trinidad Blanc, Porto Spine. Basketball 3 contre 3. La caméda mi au Power Vikings, 1 rapporté 2e édition. Super 6-20. Levant mal fini rouge. A l'étranger, Basketball NBA, 18e titre pour Boston. Il bat Dallas en finale par 4 victoires à 1. Dylan Brown, MVP de finale. Tennis, Djokovic, confirmé qu'il y a présent. Major Olympique par Rio. Alcaraz et Siner, vainqueur pour Etorio sous gazon. Football, Copa Américain-États-Unis 2024. 20 juin au 14 juillet. Le Vénézuélien, Ressou Saval Andréla. Désigné pour diriger match ouvert tuyau jeudi soir à 8h entre l'Argentine et le Canada. Et en 2024, entrer ici pour la Turquie qui bat Jorji 3-1. Même situation pour Portugal qui bat République Tchèque 2-1. À l'affiche ce mercredi, Kwasi Albani à 9h à M. Alma-Hongrie à midi, Suisse-Ecosse à 3h PM. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li souti à 6h30 nan à souè, li passe tout à 10h30 à souè, à minuit et demi, 4h et demi du matin, 5h et demi du matin, et pi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel sou tout sport sou Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportif, là d'abord sur le plan national, en prélude à la dernière phase éliminatoire, Coupe du Monde masculine UV1, qui va le faire au Mexique, 19 juillet au 14 août, sélectionneur national là, Angelo Jean-Baptiste, lui publie un prélude de 60 joueurs, qui va le participer dans un stage de préparation, au début du mois de juillet prochain. Après la dernière phase éliminatoire, Coupe du Monde masculine UV1, qui va le faire au 19 juillet au 14 août, à Célaya et Ira Poato, au Mexique. Il va le mettre en vedette la participation des 12 meilleures équipes nationales masculines UV1 de la CONCACAF. 12 équipes s'allez repartir en 3 groupes de 4, groupe A, rien, Etats-Unis, Costa Rica, Cuba, Jamaïque, groupe B, a composé de Honduras, République Dominicaine, Salvador, Canada. La groupe C, à nos jeunes, Mexique, Panama, Guatemala, Haïti. Compétition qui va le débuter par en phase de groupe, qui va le dérouler, 19 au 27 juillet, les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs, le troisième, et Youbouel qualifié pour les quart de finale, qui va jouer le 31 juillet, puis la demi-finale le 2 août, et la finale le dimanche 4, tout à l'issue du tournoi. C'est quatre demi-finales ici, qui a été qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde masculine UV1, Chili 2025, même si la FIFA, l'Ipoco Baye, date compétition. Alors, programmation, déjà l'angoisse pour John Gouna Djeo, dimanche 21 juillet, 6h06, Panama face à Guatemala, 9h06, l'angoisse, toujours l'angoisse, en Mexique, Haïti. Deuxième jour, mercredi 24 juillet, 7h06, Haïti, Panama, 10h06, Guatemala, Mexique, et puis samedi 27 juillet, 7h06, Guatemala, Haïti, et puis 10h06, Mexique face à Panama. Altair Sport, actualité sport nationale, acte internationale, sous Altair Radio, 106.1 FM, altairradio.org. Autre point, l'actualité sportive là, sous plan national, après qu'elle déconne, adversaire, les clubs haïtiens, ils connaissent désormais, calendrier, pour la Coupe des Caraïbes, pour premier match, l'an compétition, Réal, HOP Academy du Caparicien, champion du tournoi spécial, de D1 Bralafonté, Police SC de Trinidad Tobago, le 22 août, avant de rencontrer Cavalier SC de la Jamaïque, le 17 septembre, puis le champion de la Caribbean Shield, le 27 septembre, et Maroon Plaisent de la Jamaïque, le 3 octobre. Bon, que déparle, Wanamed SC, vice-champion du championnat spécial de D1 Bral, défie la formation Porto Spen, de Trinidad Tobago, le 22 août, avant de affronter Moka SC de la République Dominicaine, le 18 septembre, l'or de 3e sorti, Wanamed Teo, ou a joué contre le vice-champion, de la Caribbean Shield, le 24 septembre, il bral fini face à, face à Siba OFC, de la République Dominicaine, le 1er octobre. Gana, perapé non publikasyon, qui te paret, sou paï Facebook li, samedi dernier, Wanamed SC, te annonce arrive de l'entraîneur, Boudi Joseph, en tête, Angadement Technique Le Blanc, Boudi Joseph, remplacé Eric D'Alusma, ki de même quitte PIA, pour y aller aux Etats-Unis, après qu'elle était portée, les capitaines de la frontière, à la deuxième place, du championnat spécial, donné un synonyme de qualification, pour la Coupe des Caraïbes, n'a perapé que Boudi Joseph, c'est un ancien entraîneur, association sportive capoise, le football interclub, association du Cap-Ari-Saint-Vicat, et bien sûr, l'été entraînée, Amérique à l'Ecaille. Basketball, pour nous clôturer l'actualité sportive, la supranationale, malgré un contexte sécuritaire tendu, dans la capitale, la ligue de basketball, 3 contre 3 féminins, de la fédération, est organisée dimanche dernier, deuxième édition du tournoi, baptisé Super 6, compétition qui était déroulée chez les frères de Saint-Louis-de-Gonzag, Adelma 33, et qui voulait la victoire finale de Power Vikings 1, en finale 17-12, au départ de Malfini Rouge, en demi-finale, Power Vikings, ça te bat Mambasita, 18 à 5, tandis que Malfini Rouge, ça te bat Team Belier, 18 à 9, si c'est qu'il prépare, tiens deux groupes de trois, à te participer dans la compétition, groupe A, te composer de Power Vikings 1, Team Belier avec Team Machle, alors que groupe B1, est-ce que Malfini Rouge, Mambasita avec Power Vikings 2, un petit pause, le nouveau tournoi, on va aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique, un podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux. Magazine et rubrique d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify, et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Selon la Constitution de 1987, la souveraineté national la chita nan men tout citoyen ak citoyen yon outan nan sosyete nou an citoyen yon pa ramase pouvoi yon genye pou choazi ak si veye l'Etat pendant l'Etat li mèm ge tendans mette yon soukote nan desisyon yon pendant se tan geyon se yon se yon se te mouven etansyon kapkoui de yon moun kompetent ak konsekant ki non pos important yon si nou kontinye kon sa l'Etat fin tout nen prisonye yon ti group moun fok nou fey yo kampe pou nou konstwi yon lot l'Etat fok nou pren engagement pou fey moun kap vin dirije l'Etat a ge preparasyon moralite ak kapasite pou respekte regjwet demokrasiya ki donk fok nou sinye yon kontra pou ge mezi ki pran pou dirijan yon bay citoyen yon rapor sou tout aksyon yon pose ak sou itilisasyon resus piblik yo. Gaf, group aksyon fran kofon pou l'environman ansan mak alternatiba haiti mouvman nasyonal sitwoyen pou klima envite tout sitwoyen ak sitwoyen angaje yo nan batay pou fey tout moun ki vle dirije peyi a depi kazek, majistran, yu ve nan pi gros pos responsabilite yo si yon kontra pou transisyon ekolojik ak sosyal la avon yo jwen bilten vot nou nan kel ki lan swa eleksyon serye kap fet nan peyi a. chanje sisem nan, pa deregle klima. Nen moman kriz ak moman la tou blay sa a peyi da iti ap viv la, mal fekte ap profite fe swa dizan informasyon si ki le pou kamete l'espri ou ambou la tsa, ba ou estres, fe ou pe pou yo kam manipile ou. sitwoyen, sitwoyen, se pou rete veiatif, veye fo nouvel, veye desanformasyon, mashe sou pingaou. Nou beswen informasyon verifiye pou nou konstrui demokrasi. Média, jounalis, sitwoyen, an kampe goumen kont desanformasyon. Se yon misaj proje kombit pou bonjen demokrasi ak sipo organizasyon internasyonal fankofouni ak union europeyenne. Mesay sa pa angaje ni union europeyenne, ni organizasyon internasyonal fankofouni. Mesami, Dr. Joj, ap am tende se kolera ki touye pi ero, te kwa am te tende maladi sa a te pase? Pase? Madanjan, nou mache. Apre kolera te fin disparet pandan yon bon boutan, li retoune a fe de ga ankor. Me koman pou nou bare kolera, Dr. Joj? Sa fasil. Depou sevi ak glo trete pou bo epi manje, lave menon ak glo ak savon, sitwoyen, lew sot nan toalet ak avan ou manje, kolera pap jwen nou out pou rentre sou ou. La bare, bien bare. Ebe, pa gen problem. Nou tout kon bagay sa yo deja. Kon el se yon? Men eske nou fe yo? Bon, nou fe sa nou kapab. Se pa fe sa nou kapab, non? Yon sel green foa kont pou kolera rentre sou. Kon el se yon? Men eske nou preen prekosyon tout de temps. Sojé, kolera reparet, se nou tout ki pou barin. Sete yo message, MSPP ak patnen liyo. Haïtien, Haïtienne, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impots et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en défend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impots. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction Générale des Impôts, PGI. Le monde de la communication vous intéresse? Vous rêvez d'un avenir meilleur? Vous voulez améliorer votre langage et votre capacité de communiquer? Le centre de communication appliqué, Sénacom, est là pour vous accompagner. Pour vous accompagner. Le Sénacom est un choix intelligent en matière de communication, tout en s'accent sur l'audiovisuel. A Sénacom, nous avons les professeurs expérimentés dans le domaine, une méthode adaptée à la réalité de l'heure, afin de former des professionnels pour une presse plus utile. Le centre de communication appliqué, Sénacom, vous offre des cours en art oratoire, journalisme multimédia, journalisme sportif, communication française, animation et présentation radio-télé. A Sénacom, c'est surtout 80% pratique et 20% théorie. Le stage est garanti. Sénacom, c'est aussi des cours de vidéographie, photographie, montage vidéo, graphique design et technique de mise en onde. Sénacom se trouve au numéro 12, Rouge Joule, Delma 33, à côté de CEPEM, local du Centre Pédagogique Frères Unis. Les inscriptions sont en cours pour la nouvelle session. Contact 36 26 45 44 55 40 53 18. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Sénacom, le présent de votre avenir. Yo, bro, te kozim si dam sa genjjem veu si da na sel, bon. Komo le feu en form konser amine? Toka, bro, en le mose en form fwe, ba privé non papa. Beu konser pakapon. Ochef? Bon, kis sa wap di la? O pa informe? O moun ki gen viri si da, se tan konen pot maladi konen kwi, tan konen kwi, maladi kè, psik, tensyon. Epi tou, le pi moun nan priye pre medikaman, lap mene vi familyal, ale l'ekol ak travay normalman wwi. Kreti, Regine, kon fe konen tout bagay sa yo? Mou anme dokte wwi, Kreti, pou gen le blie. Epi, moun enfome an pil sou sije ya. Youn moun ki gen jem si da, ki toujou bye pre medikaman ARV san konpe. Apre si mwa sou tretman, li pap ka baye lot moun si da nan fe seks. Se te kou viris la te disparet nan san. O, disparet nan san l'mem, sa vle di, li pa genye lanko? Li toujou genye l. Men, grasa ak medikaman ARV yo, kentite viris ki nan se levin telman piti, tes ak examen laboratwa pap memri ve detektil. Men, fok li toujou pre medikaman ARV chak jou, epi alwo fe tesla chak un an. Enformasyon se gwo koze. Pou mwen depi moun nan gen si da, la vil fini. Problemman ke enformasyon sa fe nou fe an pil diskriminasyon vreman. Enformen dan de timoun. Yon ti kras VIH 900 egal zéro transmisyon. Se yon mesaj, Ministèr Santé Piblik PNLS, grasa ak Sipotechnik Institut Panos, epi financemon pep ameryke, atrave pep for ak USAID. Actualité sportive Fla Bukunia, sou plan international, la Tuki li rêve ici, entre li dans EURAL et li dominé mardi, la Georgie 3-1, au bout d'un matrit, mais est présent, sous la pluie battante de Dortmund. Moldor avait golheur marqué deux superbes buts de l'extérieur de la surface de réparation, respectivement à la 25e et 65e minute. Le troisième but a été marqué par Artek Koglu. 98e après-suit, Miko Tadze était égalisé pour la Georgie à la 32e minute. Dans notre match groupe Fla, le Portugal Bouillon a arraché la victoire de 1 face à la FB Tchèque. Pourtant, C'est Tchèque qui était l'ouvri-score-là à la 62e minute de jeu par Lucas Povod. Le Portugal était égalisé à la 69e minute de jeu suite à Angol contre Kani de Robin Ranaka. La délivrance était venue à la 80e minute plus 2 grâce à Francisco Contesaro. Ce qu'est au final, le 1 en faveur des Portugais. Alors, tout résultat qui fête la série et premier match, qui constitue les premières journées de compétition. En match d'ouverture, l'appel signalé, l'Allemagne a été corrigé, l'Écosse s'ingole à 1. Et puis, victoire de la Suisse, toujours dans le groupe A, 3-1 au départ de la Hongrie. Jour du match, c'était Gani Zaka de la Suisse. Goup B, Espagne bat Kwasi 3-0. Jour du match, c'est Fabien Nouis, Espagne. Italie bat Albani 2-1. Jour du match, c'est l'Italien Féléco Tchesa. Genie Péibak, qu'il te bat Apolloy, De Gola 1. Om du match, le Nirlandais, Kodi Gakpo. En a un, entre Slovenie et Danemark. Om du match, le Danois, Christian Eriksen. Victoire de l'Angleterre, 1-0, dépend de la Serbie. Om du match, c'est l'Angleterre, Jude Belingama. Et puis, Roumanie bat Ukraine 3-0. Om du match, le Roumain, Nikolaï Sanziou. La Slovaquie bat la Belgique, 1-0. Om du match, c'est le Slovaque, Sanisla Lobotska. Victoire de la France, 1-0, dépend de l'Autriche. Om du match, le Français, Ngolo Kante. Et puis, victoire de la Turquie, 3-1, dépend de la Georgie. Om du match, c'est le Turc, Ada Goler. Et puis, le Portugal, le Britschek 2-1. Om du match, c'est le Portugais, Vitinha. Dans le chapitre bilan, toutes 24 équipes, qui ont joué un match, ça veut dire, il y a 12 matchs qui ont joué déjà, il y a 34 goles qui ont marqué, ça veut dire, au moyen de 2,8 goles par match, pas de match 0-0. Jusqu'à présent, le programme, venu mercredi 19 juin, le groupe Béa, à 9h du matin, Kroassi après rencontrer Albanie. Et puis, le groupe A, à midi, ce mercredi, Allemagne contre la Hongrie. À 3h, la Suisse face à l'Écosse. L'autre information concernant EOA, aucun russe, pas prêt avec le capitaine des Bleus, dans 3 jours, contre les Pays-Bas blessés, pour entrer dans la compétition de l'équipe de France, face à l'Autriche 1-0. Il y a un mbappé victime d'une fracture du nez. Il faut faire pour le match de l'Autriche 1-0 face aux Pays-Bas. Maintenant, ça va le faire à 3h. Et puis, blessé depuis le 10 juin, Robert Lewandowski, du reprêt pour le deuxième match chez la Pologne, dans EOA contre l'Autriche, les Polonais. Il a été tombé, ce pays-bas, qui a battu de gole à 1 lors du premier match, dimanche dernier. Lewandowski, l'entraîné lundi matin. Altersport, actualité sport nationale et internationale sous Altersradio 106.1 FM Altersradio.org Saut-il à EOA 2024 qu'on a traversé qu'on y a la Copa America 2024 qu'il y a une commission des arbitres de la Côte d'Ebol qui a annoncé la nomination des arbitres pour les 4 premiers matchs de la Copa America qui va le faire aux Etats-Unis 20 juin au 14 juillet. D'abord, match ouvert entre l'Argentine et le Canada. Ce jeudi à 8h du soir va le diriger par un trio arbitre venezuelien Jesus Valandrela qui va l'assister de les compatriotes Jorge Uwego et Tore Alba. 4ème arbitre c'est David Moran du Salvador. 2ème match du groupe A entre le Pérou et le Chili ce jeudi à 9 juin à 8h du soir va le diriger par 4 arbitres Brésiliens. Wilton Sambayo qui va l'assister de Bruno Pires Bruno Bochilia 4ème arbitre c'est Edina Alves. 3ème rencontre de la compétition va l'opposer l'Équateur au Venezuela dans le groupe B le samedi 22 juin à 6h du soir lui va le diriger par un trio arbitre colombien c'est Vilma Holden qui va l'assister de Alexander Guzman et John Leon 4ème arbitre Kevin Ortega et puis le match entre le Mexique et la Jamaïque ce samedi à 9h du soir lui va le diriger par un quartier américain Ismail Elfat qui va l'assister de Corey Parker et de Kyle Atkins 4ème arbitre c'est Victoria Penso les 5 plus jeunes joueurs de la Copa Américain Etats-Unis 2024 numéro 1 c'est l'Équatorien Kendry Paes 17 ans ou moi lui déjà venu à quoi pour lui quitter Indie Pelliente d'El Vallée pour lui aller dans Chelsea l'année prochaine numéro 2 c'est le Brésilien Henry 17 ans 11 mois le jeune attaquant de Palmeiras qui va le rejoindre le Real Madrid après la Copa Américain numéro 3 c'est le Costa-Aïtien Andy Horace 18 ans 6 mois il a vu dans le club Erediano Costa Rica 4ème joueur qui vient pipitilage la Copa Américain c'est le Canadien Luc de Fouge-Walls 18 ans 8 mois en gré de naissance il était formé du côté de Foulam et puis numéro 5 c'est l'argentin Valentin Carboni 19 ans ou moi il a vu la Monza en série A en Italie Alter Sport toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM alterradio.org Dernier link droit de journal d'espoir dans mes audits tennis Yannick Siner lui fait honneur à son nouveau statut de numéro 1 mondial pour entrer l'île sous gazon le premier numéro 1 italien de l'histoire lui débutait par une victoire accrochée 6-7-6-3-6-2 au dépens du néerlandais Talon Ricks pour 27e mondial mardi à Ale en Almar au prochain tour Libre à la frontée le rongroi Fabian Marozan 45e mondial L'entrée sur gazon réussit également pour le numéro 2 mondial l'espagnol Carlos Alcaraz tout frais et vainqueur du tournoi de Roland Garros Alcaraz lui impose l'if face à l'argentin Francisco Serrindolo 26e mondial en 2 mois 6-1-7-5 au premier tour du tournoi de Queens et puis le comité olympique serbe lui confirmait ce mardi la présence du numéro 3 mondial Novak Lopovic au jour olympique Paris 2024 Libre à la fête le 26 juillet au 11 août dans le serbe de 37 ans le codement du nombre de titres du Gacholem 24 était victime d'une lésion du menisque le 3 juin dernier après Ari Nassabalenka c'est à la tunisienne Andjabeur 10e mondial les trois fois finaliste en Gacholem pour le renoncer au jeu olympique de Paris de façon pour le préserver je n'ai ni à Roland Garros Patrick Bral déroulé épreuve olympique ténissio Andjabeur lui était tombé dans le cadre de finale cette année par l'américaine Kokogouf en 3-7 4-6 6-2 6-3 enfin basketball NBA corrigé par Dallas lors du 4e match avant lundi soir les Celtics se retrouvaient leur exprès lundi soir à Boston la victoire facile obtenue dans le 5e match 106-48 qui permettait de valider 18e titre un de plus ce que les leçons de l'espliqueur avec gré que il a partagé le record depuis 2020 le 7-6 et il a disputé le 101e match de la saison les Mavs sur le 104e les combattants étaient fatigués et chaque coup porté était plus difficile à digérer avec 21 points de retard à la pause 67-46 les Mavs sortaient dans les codes à peine à peine 3 minutes après la reprise les Texans se sont approchés de 30 points de retard 78-52 ils ont préféré jeter l'éponge les 7-6 de Boston ont eu raison des Dallas Mavs qui a victoire à une pour décrocher un 18e titre NBA record signataire l'été dernier du plus gros contrat de l'histoire de la NBA 304 millions de dollars sur 5 ans Jelan Boan il justifia l'investissement des Celtics en étant le meilleur joueur d'une finale durant laquelle il a notamment fourni un travail remarquable pour limiter l'impact offensif de Lucas Dantic justement Boan c'est 6e Celtics qui vit élu MVP de la finale après John Aulissette 1974 Jojo Wright 1976 Cédric Maxwell 1991 Larry Bird 1984 et 1986 et Paul Pierce en 2008 il a donc soulevé un trophée rebaptisé du nom de la légende le mostant Bill Roussel le joueur le plus titré de l'histoire 11 fois et puis pour nous finis Charles Baclet MVP en 1993 et commentateur star du diffuseur de la NBA TNT Sport il a annoncé week-end que saison prochaine c'est la dernière pour la télévision américaine Baclet jeudi a gagné 61 ans enseigné les forts les six-seurs de Philadelphie les centres de Phoenix et les vignes mon vedette du Petite Grand et de la chaîne TNT depuis sa retraite en 2000 Altersport Lecce le Gantti qui est dominé la qualité sportive sur le national football vers la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 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 19 juillet au 4 août sélectionneur national Angelo Jean-Baptiste Rennes-Baptiste Rennes-Baptiste Power Vikings 1 rapporté deuxième édition qui persiste cela devant Malkini Rougio A l'étranger Basketball NBA 18e titre pour Boston qui bat Dallas en finale car victoire à Yone Dylan Brown MVP finale Denis Djokovic confirmé qu'il a présent dans les Olympiques Paris Alcara Dessinier vainqueur pour être sous gazon Football Copa Américain Etats-Unis 2024 20 juin au 14 juillet le Vénézuélien Ressous Valenduela va diriger Matouvertu jeudi soir à 8 heures entre l'Argentine et le Canada Euro 2024 entre ici pour la Turquie qui bat Georgie 3 1 même situation pour Portugal qui bat les Félices 2 à l'Afrique ce mercredi Kwasi Albanie à 9 heures Allemagne Hongrie à 12 Suisse Écosse à 3 heures PM c'est son autre ça que nous mettons en bout dans le test pour les amis auditeurs merci à plus pour les idées merci à collaborateur nous Michnel Pierre qui était dans la réalisation nous c'était Smith Griffon sur le programme sur Alteradio 106.1 à Alteradio ORG du Saint-Journassar avec un podcast Alteradio sur Mixcloud sur Zeno Radio sur Tuning sur Apple sur Spotify et Google Podcast Tous les jours toutes nouvelles sur tout sport Alter Sport Journal Sport Alter Radio 106.1 FM Alterradio .org Tu me regardes en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM sur Internet alterradio.org sur les plateformes TuneIn.com TuneIn.com Zeno.fm et beaucoup d'autres Alterradio écoutez Alterradio aux Etats-Unis et en Amérique du Nord 1-641-552-5130 en France et en Europe 33-7-56-75-36-89 au Brésil et en Amérique latine 55-14-30-42-18-03 Retrouvez nos émissions en podcast sur Mixcloud.com et Zeno Radio Suivez-nous sur Facebook et Twitter Alterradio Alterradio une autre idée de la radio La plateforme Alterpress Alterradio leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti Alterpress depuis 2001 pionnière de l'information en ligne Alterradio depuis 2015 pionnière de l'information web radio en ligne alterpress.org alterradio.org sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince La plateforme Alterpress Alterradio pour l'émergence d'une population bien informée bien informée La plateforme Alterpress Alterradio leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti Les informations sur Alterradio 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 Alteractualité Joe Biden va mettre en place des mesures de régularisation qui pourraient bénéficier à des centaines de milliers de personnes a annoncé mardi la Maison-Blanche alors que l'immigration est un sujet majeur de la campagne présidentielle aux États-Unis C'est aussi un thème politiquement délicat pour le président démocrate régulièrement accusé de laxisme en la matière pour celui qu'il affrontera lors de l'élection de novembre son prédécesseur républicain Donald Trump à la rhétorique anti-immigration très virulente Joe Biden a récemment annoncé un très net durcissement de sa politique migratoire pour faire face aux arrivées de migrants à la frontière avec le Mexique mais le démocrate soucieux de ne pas braquer les électeurs progressistes ou d'origine étrangère vantant dans le même temps les bienfaits d'une immigration régulée passant par des mesures telles que celles annoncées mardi le président américain entend faciliter la délivrance de permis de séjour et de permis de travail aux conjoints et conjointes immigrés de citoyens américains et à leurs enfants selon un communiqué de l'exécutif américain Joe Biden veut par ailleurs accélérer la procédure de visa de travail pour certains immigrés ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur aux États-Unis et ayant reçu une offre d'emploi dans le pays la mesure s'appliquera en particulier aux bénéficiaires d'un programme protégeant les mineurs immigrés mis en place en 2012 quand Barack Obama était président et dont Joe Biden va célébrer le douzième anniversaire mardi à la Maison-Blanche l'équipe de campagne du démocrate s'est d'ailleurs appuyé sur cet anniversaire pour diffuser une vidéo dans laquelle des bénéficiaires de ce programme connu aux États-Unis sous le nom de Dreamers attaquent en anglais et en espagnol les positions anti-immigration de Donald Trump Europe a 12 jours du premier tour des législatives en France le chef de file de l'extrême droite Jordan Bordela a déclaré mardi qu'il ne briguerait pas le poste de premier ministre s'il n'est pas certain de disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale pressenti comme futur chef de gouvernement en cas de victoire de son camp le patron du Rassemblement national déclare qu'il aura besoin d'une majorité absolue à l'issue des élections dès 30 juin et 7 juillet convoquées à la surprise générale pour le président Emmanuel Macron après sa débâcle aux européennes du 9 juin Asie l'ancien premier ministre thaïlandais Thaïlandais Taksine Chine Ouattra a bénéficié mardi d'une libération sous caution dans une affaire de l'aise majesté à haute sensibilité politique dans un royaume habitué aux crises le milliardaire a quitté un tribunal de Bangkok après le versement d'une caution de 500 000 baht ont indiqué les juges dans un communiqué l'ex-dirigeant qui a fui le pays en 2008 pour échapper à d'anciennes condamnations et entré à ses années au pouvoir 2001-2006 n'a pas le droit de quitter la Thaïlande sauf en cas d'accord de la justice est-il précisé là